Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ne faites pas attention à ma tête, on va changer tout ça J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo totale routine soins Que ce soit au niveau des cheveux comme au niveau du visage Donc je vous emmène avec moi pour cette vidéo, c'est parti ! Alors déjà je vais directement enlever mes lunettes parce que là ça va absolument pas J'ai pas nettoyé mes lunettes et du coup c'est une catastrophe, enfin bon bref Alors la nuit commence à tomber parce que j'aime faire mes soins plutôt le soir Comme ça ça a le temps, la nuit etc Donc on va commencer par mes cheveux qui sont plus ou moins sales A savoir que je me lave les cheveux environ tous les 3 jours maintenant C'est ce que je préfère tout simplement Donc environ tous les 3 jours je me lave les cheveux Donc là comme vous allez voir ils sont extrêmement sales La preuve ils tiennent tout seul Donc je vais déjà enlever l'élastique Je vais venir me masser le cuir chevelu Et sur cheveux secs je vais venir appliquer un masque Je vais laisser poser quelques heures Donc je pense jusqu'après manger Hop je vais bien démêler tout ça Je vais séparer mes cheveux Voilà Donc pour le masque, un des masques que j'adore vraiment utiliser C'est celui de chez Yves Rocher Donc là je l'ai en tout petit format Tout simplement parce que je l'ai eu dans un échantillon Quelque chose comme ça Donc hop Je vais venir appliquer donc ce masque là Ça c'est un de mes masques favoris Je l'ai aussi en grand format Parce que vraiment c'est C'est un masque chouchou Pour moi Donc franchement j'hésite pas Je viens en déposer plutôt pas mal Sur mes longueurs Alors en attendant que mon masque pose Du coup faites pas attention à ma tête Ni à mes lunettes Très sales En plus on voit mon anouche lumineux Dans mes lunettes C'est vraiment pas top Je vais vous présenter ce que j'aime énormément faire En ce moment au niveau de mon visage Alors tout d'abord une fois par semaine Je viens utiliser l'aspirateur à points noirs Pour enlever toutes les impuretés J'aime bien venir aussi faire un gommage Et ensuite je passe Je passe Je passe Un masque purifiant Donc celui-ci c'est celui de chez Avril C'est celui-là Que j'aime vraiment énormément Il est super bien Donc ça c'est pour le petit masque Une fois que j'ai posé mon masque Je viens me laver le visage Avec la mousse nettoyante visage de chez Avril Que j'aime énormément Donc ça se présente sous format de pompe Alors ce qui est pas très bien C'est que c'est du plastique Mais ce que j'aime beaucoup C'est vraiment la texture de la mousse Elle est douce Elle n'agresse pas la peau Elle nettoie vraiment super bien votre peau Et après elle vous laisse vraiment cet effet clean Vous savez quand vous avez la peau qui grince Enfin j'adore cet effet Donc ça c'est pour la mousse C'est ce que je vais aller faire maintenant Je vais aller me nettoyer le visage du coup Avec la mousse nettoyante Et je reviendrai après vous montrer Donc après ma douche Vous montrer quel produit j'ai utilisé pour mes cheveux Et puis comme ça je terminerai avec vous ma routine skin care du visage En vous montrant tous mes produits Et puis en les appliquant aussi Comme ça je pourrai vous papoter Voilà à tout à l'heure On se retrouve deux heures après Donc après ma douche Je vais maintenant passer à l'application de mes produits Donc tout d'abord je vais appliquer ce soin Que vous pouvez voir juste ici C'est le sébiome global Le soin intense purifiant Pour peau à tendance acnique Que j'utilise depuis des années et des années Je pense que si ça fait longtemps que vous me suivez Bah vous l'avez vu et re-revu J'avais arrêté pendant un moment de l'appliquer Mais là j'ai des boutons qui sont apparus Étant donné que c'est la période de mes règles en ce moment Du coup automatiquement Bah j'ai des boutons cycliques Du à mes règles qui viennent Donc je vais appliquer ce sérum Cette crème plutôt Partout et surtout vous voyez A ce côté là De mon visage De ce côté là de mon visage Ça va vraiment venir Comment je vais vous dire ça Diminuer Les rougeurs de mes boutons Et les aider A guérir Plus rapidement Voilà Ensuite je vais venir appliquer Une crème hydratante Celle que j'aime énormément Mais vraiment C'est la crème Radieuse hydratante De chez La Provençale Celle-ci je n'en ai plus Donc je ne l'ai pas racheté Tout simplement parce que Je me suis racheté La crème de nuit De chez Avril Celle-ci donc la bleue Que pareil J'aime vraiment beaucoup Mais ma préférée C'est quand même Celle de La Provençale Enfin franchement Rien à dire Sur cette crème Elle En fait j'ai vu tellement Une évolution Avec la crème bio De La Provençale Mais vraiment Magnifique Je vais appliquer Avec ma crème De l'huile De Nigel Donc celle-ci Elle vient D'aromazone Pareil C'est un must-have Quand on a Une peau comme la mienne A tendance Acnéique Avec des Des cicatrices Des tâches d'acné Et tout ça Pareil Elle vient surtout localiser Là où j'ai Des tâches Et des boutons Donc voilà Pour l'application De tout ce qui est Soins Crème Enfin tout ça Là je vais venir Appliquer la lotion De Mario Badescu Juste ici Parce que j'ai un gros bouton Donc je vais appliquer ça Ça va venir Assécher le bouton Durant la nuit Donc c'est ce que je vais faire Je vais appliquer Cette lotion Voilà J'ai appliqué Donc la lotion Et je ne sais pas Si vous voyez Mais toutes les marques Que je peux avoir Par exemple Ici Là Là on pourrait croire Que c'est un bouton Et en fait C'est une marque D'acné Ce sont des tâches Voilà Ce sont des tâches d'acné Et surtout Celles-ci Me gênent particulièrement Parce que ça va faire Très très longtemps Que je les ai J'ai beau utiliser L'huile de nigel J'ai essayé d'autres sérums Notamment Les The Ordinary Et je n'ai vu Aucune évolution Je n'arrive pas A me débarrasser De mes tâches pigmentaires J'en ai juste ici Je ne sais pas Quel sérum utiliser Je me suis renseignée Et j'ai vu Qu'il y avait Le sérum Typologie Qui proposait Un sérum Hyper pigmentaire Et j'ai bien envie De le tester Mais je dois avouer Que Oui je trouve ça cher En fait Je trouve ça cher Et je me dis Est-ce que ça va encore fonctionner Ou est-ce que ça ne va pas fonctionner En vrai je ne sais pas Donc n'hésitez pas Vous à me dire Si vous connaissez Des sérums Anti-tâches D'acné Qui fonctionnent Ou vous avez vu Une évolution Je serais vraiment Contente De pouvoir lire Et surtout tester Tout ça Bon je vais aller me rincer Les mains Parce que du coup J'ai les mains Toutes grasses Et je vais revenir Pour m'occuper De mes petits cheveux Alors maintenant Donc je vais passer A mes cheveux Donc déjà je vais bien Les essorer J'ai pris l'habitude J'ai pris l'habitude Chez moi De ne pas utiliser Bah les serviettes Comme ça Maintenant j'ai ma serviette En microfibre Que j'adore Mais vraiment Je la trouve géniale Elle vient de chez Sephora C'est un cadeau Que j'ai eu De leur part Parce que Vous savez Quand on est Selon le programme De fidélité Qu'on a Il y a des fonds Pour recevoir des petits cadeaux Quand on commande Et là j'avais eu un cadeau Comme ça Voilà Je vais appliquer maintenant Sur les longueurs De mes cheveux Une huile Celle-ci C'est la Mystic Oil De L'Oréal Paris Je vais en appliquer Un petit peu Et il m'en reste Vraiment un fond De chez Fon J'en mets entre Moi je dirais Deux bonnes pompes Et demi Et là ce que je vais faire Si j'y arrive Je vais mettre la tête En avant Pour pouvoir mieux Appliquer mon huile Hop là Voilà Donc là j'ai appliqué Mon huile Maintenant je vais Laisser sécher Mes cheveux Bah naturellement Et je vous montrerai Demain matin Le résultat Et puis je vous montrerai Aussi Ce que je fais le matin Et ce que j'utilise Le matin Pour Pour ma peau J'ai oublié De vous mentionner Mais Comme shampoing J'ai utilisé Le Shampoing solide Yves Rocher Donc le rond Je vous mettrai Une petite photo Juste ici Et En En masque Parce que j'ajoute aussi Un autre masque Sous la douche Que je laisse poser Deux trois minutes En attendant que je puisse Me laver C'est celui de Timothée Je crois Pareil Je vous mettrai Une photo Juste ici J'adore le combo Ça me fait des cheveux Juste sublimes Donc je vous montrerai Le résultat Demain matin Je vous montrerai Comme ça Les crèmes Que je mets Enfin j'en mets qu'une Vous me direz Donc Bon voilà Et puis bah voilà Ecoutez moi je vous dis A demain On se retrouve On est le matin Je viens juste de nettoyer mon visage Et là je vais venir appliquer Une crème visage Qui hydrate et qui protège A l'aloe vera Et au beurre de karité Pour les peaux sensibles Normales à mixte Celle-ci Que j'aime pour le moment Vraiment bien Je l'ai quasi fini Et franchement Elle est plutôt pas mal Donc c'est ce que je vais faire J'ai appliqué ça Concernant donc ma peau Pour que je vous montre un petit peu Ça a quand même pas mal diminué Mes rougeurs Que je pouvais avoir Hier soir J'adore les Enfin ma routine Je l'aime énormément Donc voilà On voit encore mon bouton Il a pas totalement disparu Parce que ça c'est Un gros bouton Qui est sous la peau Donc je vais pas y toucher Je vais venir Appliquer ma crème Hop Tac Je suis encore en pyjama Parce que Je suis à la maison Donc Je vais rester en pyjama Ce que j'aime faire aussi De temps en temps Quand je reste chez moi Et que par exemple J'ai un bouton Comme ça Je vais venir appliquer Ma lotion Que je vous ai montré hier La lotion Mario Badescu Je vais venir l'appliquer Par dessus Et je vais garder ça Toute la journée Comme ça Comme ça Je viens vraiment bien Traiter mon bouton Qu'est-ce que j'aime Venir appliquer mes crèmes Faire un petit massage De la peau C'est tellement Agréable Je vais me rincer les mains Et ensuite On va passer aux cheveux Du coup Je vais venir détacher Mes petits Cheveux Donc vous avez déjà Un petit aperçu Bon Super Je ressemble pas à grand chose Mais bon Bref Vous avez un petit aperçu Donc je vais venir les coiffer Ça se démêle super bien Après moi je sais Que j'ai pas les cheveux De nature Emmêlés J'ai plutôt Enfin c'est vrai Que j'ai jamais vraiment Eu de nœud A part je crois Quand j'étais beaucoup plus petite De toute façon Je voulais pas me coiffer Quand j'étais petite Donc comme ça Mais là Enfin est-ce que vous voyez Comment mes cheveux Oh là là Je les aime trop Ils sont trop trop beaux Avec cette routine Enfin Je pense que ça parle Ça sent bon Enfin j'aime trop J'adore Donc hop Je vais venir faire ma raie Je suis désolée Je regarde là Parce que je n'ai pas de miroir Donc voilà mes cheveux Au naturel Vous allez vous dire What C'est quoi ça Moi c'est ce que je me dis Tous les matins Mais en fait J'ai un problème Quand je dors Je dors souvent De ce côté là Et en fait Ça remonte Vous voyez comme ça Mes cheveux Donc ça fait que ma tête Enfin elle est pas du tout droite Je trouve ça horrible Donc ce que je vais venir faire Parce que vu que j'aime pas trop Utiliser de la chaleur Et que j'aime pas non plus Avoir les cheveux Dans le visage C'est que je vais venir Attacher avec Des petites pinces Pas que ça me gêne Au niveau des oreilles Voilà Je vais venir attacher comme ça Et en fait ça va venir Pas lisser Mais aplatir Tout ce que j'aime pas Donc c'est ce que je vais faire Aussi de ce côté là Si ça veut bien Parce que là vraiment C'est pas beau du tout Donc voilà J'ai mis mes pinces Essayer d'enlever en fait Cette épi Que j'ai tout le temps De ce côté là Enfin J'ai vraiment Enfin Voilà C'est la nature de mes cheveux J'ai des épis J'ai pas la tête droite Tout va bien Bon écoutez Voilà pour mes cheveux Je vais vous montrer de dos Ce que ça donne Voilà de dos Faut savoir que moi J'ai les cheveux Plutôt ondulés Enfin Je sais pas trop A quelle forme Ils ont exactement Ils sont pas lisses Mais ils sont pas frisés Ils sont pas ondulés Enfin en fait Ils sont un peu entre les deux Ils font des vibes Enfin Je les laisse faire leur vie Parce que je trouve que C'est mieux pour eux Ecoutez Voilà ce que je voulais absolument Vous présenter comme routine Donc ma routine Cheveux Et ma routine Soins du visage J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker la vidéo Et à vous abonner A ma chaîne Et moi je vous retrouve Vientot dans une prochaine vidéo Bye